Au lendemain de la libération, sur les 19 500 immeubles que comptait le Havre, plus de la moitié était totalement détruit. La découverte d'un ingénieur français et l'aide américaine ont permis l'ouverture de chantiers qui peuvent employer un personnel non spécialisé. Après quelques jours d'apprentissage, les ouvriers sont capables d'assembler les éléments préfabriqués de ces immeubles à la cadence record d'un étage complet par semaine. On estime que 25% des sinistrés totaux pourront être relogés dans un très proche avenir. Le port, lui aussi, a repris une activité importante et le trafic ne cesse de croire. Le Havre achève de penser les blessures des 117 bombardements qui en avait fait un champ de ruine. ... Sous-titrage ST' 501